Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un haul de tout et n'importe quoi. J'ai eu envie de faire les magasins, ça faisait longtemps que je ne les avais pas faits. Donc je suis allée dans plusieurs magasins différents. Je suis allée à Noz, à BM, à Action aussi. Et là-dessous, et sur le côté, j'ai pas mal de petites choses que j'ai achetées, que je vous les montrais. Vraiment, c'est vraiment tout et rien. Il n'y a pas de contexte, il y a des choses qui sont vegan. Il y a des choses qui sont des vêtements ou des trucs de bricolage, même de la vaisselle. J'avais envie de faire un petit tour, j'avais envie d'acheter des choses. Alors il y avait une marque que je ne connais pas du tout, du tout, qui proposait comme ça des petites pailles façon poulet curry. Donc j'en ai pris un paquet. On verra si c'est bon ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté cette marque-là. Et il y avait aussi, il y avait aussi ceci, des petits friands comme ça. Et pareil, c'était censé être vegan aussi. C'est des feux d'or... Ils disent au cheddar, il y avait écrit vegan dessus. Alors ça peut être du chaud-fromage, je pense. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y en avait deux aussi. Et il y avait deux autres produits. Donc un que je ne connais pas non plus, mais c'est écrit en allemand. Et c'est des petits escalopes panés. Vegan. Je l'ai pris aussi, du coup. On va remplir le congélateur, surtout des prix comme ça. Vraiment, ce n'est pas cher. Et ça, c'est une marque que l'on connaît chez nous. FINDUS. Enfin moi, j'appelle ça FINDUS, mais c'est marqué IGLOW. Alors je ne sais pas si c'est vraiment FINDUS. Enfin, c'est des filets. C'est façon filet de poisson, cette partie-ci. Là. Alors c'est de la peinture. Vous savez, les numéros d'art. Donc j'ai pris celui-ci. Et celui-là. Et c'était vraiment pas cher. Et ça, ça me détend en fait. C'est comme les coloriages. J'adore ça. Et là, c'était 2,50€. Un seul. Donc 5€ les deux. Et ça vendait pour un petit moment. Vous savez, moi j'adore me poser et peindre. Ou même dessiner. Ou même faire du diamond painting. Enfin, je suis quelqu'un qui est, on va dire, très créative. Ou qui aime les loisirs créatifs. Les deux. Les deux. Du coup, bah. J'en ai pris deux parce que ça allait vraiment le coup. Je trouve que pour 5€, ça va m'occuper un bon moment. J'ai trouvé aussi à Noze. Une nouvelle laisse pour Onyx. Elle était pas chère du tout. 3,99€. Et il y a un système en fait qui est pas mal d'attaches. Je trouve. Donc on va tester. C'est une plate. J'aime bien. Et la sienne était un peu abîmée. Et apparemment, on peut l'accrocher assez facilement. Donc je me dis, pourquoi pas essayer. Si elle est bien ou non. Bon, elle est rouge. On verra. Au pire, on essaiera le jour où je l'emmènerai Maxiso. En fait, là, je l'ai inscrit à une séance photo à Maxiso. Il faisait ça. Là, ce sera pour le 23 mars. Alors si jamais j'arrive à emmener la photo au final, je vous la montrerai. Mais du coup, la séance est gratuite. Et on a le droit à une photo gratuite de son chien. Donc j'espère que ça se passera bien. Je pense que oui, parce qu'elle est plutôt sociable. Et vous voyez, par exemple, cet après-midi, j'ai des amis qui sont venus avec leurs 3 chiens. Et ça s'est très très bien passé. Elle a l'habitude des chiens. Mais je me suis dit, autant de chiens. que ce soit à l'extérieur et ensuite à la maison, parce qu'ils sont restés à la maison, ça s'est super bien passé. J'ai acheté des petits gants pour les travaux. Alors 1,99. Et c'est des trucs exprès, vous savez, pour attraper, pour vous faire des travaux. Parce que j'ai prévu de faire des petites choses dans le salon. J'ai déjà tout acheté. Mais maintenant, il va me falloir le temps. Et je ne l'ai pas encore. Donc quand j'aurai quelques jours où j'espère bientôt des vacances. Et bon, vous savez, quand on vient de commencer un nouveau travail, on ne va pas se dire, « Bon allez, je pars en vacances tout de suite. » Donc on va se calmer un petit peu. Donc on verra ça, espérons, les jours fériés par exemple. Et du coup, ça me permettra de ne pas me blesser. Ou quand j'utiliserai de la peinture. Ou même du vernis. D'éviter d'en foutre partout sur mes mains. Donc j'espère que je pourrai vous montrer le résultat avant-après. Si ça vous intéresse, je peux filmer du début à la fin. Les travaux que je vais faire. Ce ne sont pas des gros travaux. C'est de la décoration, mais avec quelques petits ajustements de bricolage. Donc si ça vous intéresse, je vous le filmerai. Et du coup, j'ai acheté ces petits gants pour cette occasion. Encore chez Noz. Alors ça, je pense qu'on ne peut pas faire moins cher. 79 centimes. Et c'est du coup un dentifrice légal. Il valait vraiment trop le coup. J'en ai pris qu'un parce que je ne savais pas si j'allais aimer ou non. Mais pour le prix, franchement, ça allait valer. Là, je pense que ça doit coûter bien plus cher dans le commerce. Enfin déjà, rien que sur les actions, il est presque à 2 euros. On va passer du coup à Action. Alors j'ai pris ces deux petits paules-là. En fait, j'en ai déjà à la maison, j'en ai 6. Et là, à Action, il y en avait deux autres. Ce n'était pas très très cher. C'était quelques centimes. C'était moins d'un euro. Ça, c'est sûr. Du coup, je les ai repris parce que je les aime vraiment beaucoup. Et je les utilise au quotidien, clairement. Donc je me suis dit, si j'aime mes j'en cassent un, j'en aurais toujours à l'an. Ça m'en fait 8 au lieu de 6. Donc c'est pas mal. Et ça peut toujours servir, vous savez, pour faire des petits desserts, pour mettre des coupelles, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un peu cliché. C'est ce qui se faisait à la mode pendant une période. Je pense que c'est moins à la mode maintenant. Mais moi, ça gratte. Moi, je les aime beaucoup et ça complètera mon petit service. J'ai pris un petit débardeur comme ça. En fait, je pense que je vais commencer à rechanger mes débardeurs parce qu'ils sont vieux. Et à action, ils ne sont pas chers. Et ils tiennent bien. C'est juste que j'en ai deux ou trois qui commencent à être très très vieux. Donc il y en a, il y a de la peinture dessus. D'autres commencent à avoir quelques petits trous et commencent à se détendre. Et du coup, j'ai pris taille M et ça correspond apparemment à un 40-42. Bon, après, moi, je mets du 38 en haut et du 42 en bas. Mais avec tout le sport que je fais, je commence à rentrer dans du 40. Alors, je suis assez fière de moi. Mais bon, je me donne à fond. Je vais finir par arriver à un poids qui me convient mieux. C'est vrai que quand vous me voyez dans la vidéo, vous ne voyez pas forcément. Mais j'ai des hanches et j'ai des fesses. Donc du coup, objectif, muscler tout ça et affiner un petit peu à l'occasion. Parce que bon, si je grossis, ce sera sûrement du muscle. Donc ça me va. Mais voilà, peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai atteint mon objectif de la tête 40. Et je l'espère d'ailleurs. Donc celui-ci, c'est une tête 40. Mais je ne m'inquiète pas en M. J'en avais déjà acheté. Il m'allait. Tadam ! Bon, vous allez dire que je suis accro aux dentifrices. Mais du coup, je l'ai retrouvé, le dentifrice de chez Action. Et je l'ai pris. Je suis contente. Parce qu'ils ne l'ont pas encore enlevé. Parce que je m'étais dit, ça y est, s'ils l'enlèvent, pour X raisons, les gens ne l'achètent plus. On ne le verra plus dans les magasins. Mais il y en avait encore. Donc je l'ai pris. Et bon, j'avais déjà pris celui de Nose. Mais ce n'est pas grave. Ça sera un petit peu de stock. Ça me va. Tant que je n'en ai pas 15 à la maison, je pense que ça va. C'est un stock léger. Donc deux dentifrices, on est OK. Toujours chez Action, là, c'est de la viande. Mine de rien. Mais c'est pour X. C'est des petites friandises. Je l'achète souvent là-bas. Donc j'en ai pris plusieurs. Et ouais, ce n'est pas trop trop cher. Donc c'est pour ça que je les prends. Et en plus, quand on regarde les Kimpo, elles ne sont pas trop trop mal. Enfin, pour ceux-là. Ceux-là, un peu moins. Mais c'est de la mastication. Donc je les prends souvent là-bas. Ça revient un petit peu moins cher que Maxizeau, par exemple. Mais la dernière fois, je suis allée à Maxizeau et je lui ai pris des trucs. Elle a adoré. C'est vrai que, par exemple, le fromage de yak ou les bois de serre, ce n'est pas des choses qu'on peut trouver à Action. Et c'est beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que vraiment, vraiment, de temps en temps, entre autres, je prends celle-ci. Et quand je peux me permettre un peu plus de fantaisie, je prends aussi chez Maxizeau. Je vous avais dit, ce haut ne rime à rien. J'ai acheté des trucs qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. On passe du dentifrice aux croquettes pour chiens, aux gants pour faire des travaux. Et là, au pyjama. C'était une taille XL. J'espère que ça va m'aller. Comme je vous avais dit, j'ai des hanches. Donc, pour les hanches, ça devrait aller. Mais j'ai un peu peur, du coup, que le haut soit un peu grand. Je me trouvais trop mignon. Ça fait un petit peu côtelé. Donc, il y a des rainures comme ça. Et puis, la dernière fois, quand Will m'a dit, « Bon, bah, ton pyjama est un peu troué. » Je me suis dit, « Bon, il est peut-être temps d'en racher. » Parce que d'habitude, je dors avec des trucs un peu pourris. Et là, c'est vrai qu'il était quand même pas mal amoché. Je me suis dit, « Celui-là, il est plutôt mignon. » Donc, je le prends. Regardez, ça donne ça, en fait, sur portée, sur mademoiselle. Pour terminer, non, bah non, j'en suis pas à la fin. Donc, là, j'ai pris un masque chez Action parce que je n'en avais plus. Il est... Alors, il est à l'avocat et il est vegan, bien entendu. C'est le Bifas Family. Il y en avait deux. Il y avait avocat et il y en avait un autre aussi qui était vegan. Voilà, le petit sigle qui est là. Et du coup, je vais tenter celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Toujours chez Action. Alors, cette fois-ci, ça, c'est un nettoyant visage. La dernière fois, j'avais acheté celui-là à la camomille. Super. C'est juste que là, bah, j'arrive à la fin. Donc, j'ai voulu tester celui-là. Celui-là, c'est Coco Water. Apparemment, ça forme une petite mousse. Il a bonne réputation aussi. Il est vegan. Donc, on va changer un petit peu et on verra bien lequel je préfère entre celui-ci ou la camomille. Cette fois-ci, on passe à la gourmandise. Alors, je vais vous plier des petits bonbons à la menthe. Ça, je les garde pour le boulot. C'est quand même pratique quand j'ai un petit creux ou quoi que ce soit. ou si je n'ai pas le temps de me brosser les dents midi. Et maintenant, ça dépanne bien. Et j'ai trouvé ça. Alors, il y a le logo vegan dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, ça m'a donné envie. Mais c'est à l'orange. Alors, du coup, j'ai un petit doute. Au début, j'étais là. Ouais, trop bien. Un bonbon vegan que je vais pouvoir tester. Mais l'orange, du coup, je ne sais pas. On va tester maintenant. On va bien voir si c'est bon ou pas. Ah, ça sent bien l'orange. Ça sent même le Fanta un peu. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Pourquoi j'ai pris ça ? Ouais, bah, c'est pas ouf. La texture est bien. Le goût, ce n'est pas mon goût préféré. Ouais, c'est goût Fanta ou goût soda à l'orange. Ça pourrait être mieux. Je les mangerais. Mais je veux dire, je ne reprendrai pas forcément. Si vous aimez le goût soda à l'orange, vous allez kiffer. Il y a quand même beau dedans. Bon. Allez, je termine ce haul par Teddy. J'ai acheté ça. C'est une petite gourde un peu sympa pour boire le dos à la maison. parce que je suis une petite tête et parfois j'oublie de m'hydrater. Et je ne sais pas, je la trouvais trop mignonne avec ces petites pastèques comme ça. Elle coûtait 3,55 euros. Et comme ça, ça va me permettre de boire plus régulièrement et de la voir toujours avec moi. Enfin, j'espère. Parce que c'est bien de ne pas arriver à boire de l'eau et de te dire bon, je vais prendre ça pour boire plus d'eau. Mais si tu oublies ça, du coup, ce n'est pas terrible non plus. Donc, on verra bien. Mais j'espère sincèrement que ça me donnera envie de boire un peu plus d'eau. Et en dernier, j'ai pris ça. Allez, encore un petit craquage. J'adore les petits dinos. Les dinosaures, j'aime trop en fait. Et du coup, là, ils disent que c'est un truc à sandwich. En fait, on peut couper. C'est un emporte-pièce en fait. On peut, je ne sais pas, on ne voit pas bien, mais on peut couper des sandwiches, des gâteaux, tout ce que vous voulez. Et ça aura la forme d'un petit dino. Et je le trouvais vraiment trop mignon. Ça coûtait 1,55€. Écoutez, j'avais envie de faire des boutiques. De temps en temps, on achète des trucs un petit peu loufoques. Ou qui ne sont pas forcément utiles tout le temps. Mais je le trouvais tellement mignon que j'ai craqué. Donc voilà, le petit dino. Voilà, la vidéo s'achève avec le petit dino. Donc franchement, c'est pas mal. Je vous dis à très très bientôt. Et je vous dis merci. Merci de regarder mes vidéos. Parce que mine de rien, on va bientôt être 1,400. Et j'ai hâte d'être à 1,500. Franchement, c'est un palier qui me... Waouh, je serais trop contente. Sachez qu'on n'est pas encore monétisé sur cette chaîne. Si vous vous posez la question. Je vous en parlerai quand ce sera le cas. Et peut-être que du coup, il faudra que je monte tout ce qui est auto-entreprise. Tout ça, machin et tout. Pour toucher l'argent de YouTube. Ça, c'est des choses que je ferai à venir. Mais pour l'instant, en fait, si vous voulez m'aider à monétiser cette chaîne. Ce qu'il faut, c'est partager les vidéos pour qu'elles aient de la visibilité. Parce qu'on a atteint le palier des 1 000 abonnés. Qui est un des premiers paliers de YouTube. Et il va falloir donc du coup, le deuxième palier. Qui est de la visibilité. Et je crois qu'il faut 4 000 vues. 4 000 vues en régulier. C'est-à-dire sur plusieurs mois. Et après, on n'atteint pas de YouTube. Et on peut commencer du coup la monétisation. Souvent, c'est très très peu. C'est quelques centimes. Et arriver à une somme, je crois que c'est une centaine d'euros. Là, on va pouvoir les débloquer. Et envisager du coup de commencer à gagner de l'argent via YouTube. Donc, c'est quelque chose que je découvre. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que je vois mes courbes de monétisation. Comment ça se passe sur les vidéos. Qui les regarde, tout ça. Qui s'abonne. Et du coup, voilà ce qu'il en est pour l'instant. Donc, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Partagez un max. Et puis, j'espère qu'on va y arriver. On croise les doigts. En tout cas, déjà, j'espère croiser les doigts pour les 1500. Allez, des bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada